La Confrérie des Louves de Florence Rod aux éditions du Caïman, jeudi, 11h24. Un tâtement cristallin signala l'arrivée de Delatras dans l'officine où planait une odeur d'huiles essentielles. Agrippée au comptoir, une vieille dame décrivait par le menu ses problèmes biliaires à un jeune laborantin stoïque. Le pharmacien était en noir. Il alignait sur les étagères des boîtes de crèmes amassissantes. Quand Delatras s'identifia, il lui proposa d'aller discuter dans l'arrière-salle. Le sawayard le suivit dans une pièce aveugle, meublée de tiroirs métalliques et encombrée de carton. En dehors d'un escabeau destiné à atteindre les compartiments les plus hauts, il n'y avait pas de quoi s'asseoir. Les deux hommes restèrent debout dans un coin de la pièce. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Quel type d'homme était Édouard Schaeffer ? Un chic type ! Je suppose que les témoignages que vous recueillez ne doivent pas tous aller dans ce sens. Delatras approuva du chef. Bertin poursuivit. J'imagine que vous n'avez pas dû être trop ennuyé par des élèves plus âgés au collège. Regardez-moi. A votre avis, je peux en dire autant ? Le sawayard scanna le petit homme avec attention et lui trouva des similitudes physiques avec un œuf. Son torse rondouillard était de forme ovoïde, de même que sa tête chauve et pâle certie de lunettes rondes. Eh bien, je ne sais pas trop quoi. Je vais vous donner trois indices. J'ai grandi aux Ulysse. J'étais premier de la classe et à douze ans, j'étais déjà taillée comme une pomme de terre. Alors, pour ce qui est des raclées administrées par les terreurs de cours d'école, je n'ai pas souvent passé mon tour. Lunettes cassées, œufs pourris dans le cartable, je crois que je pourrais remplir un livre de toutes les saloperies que j'ai endurées. C'est grâce à Édouard que j'ai survécu. Quand ses parents se sont installés dans la région, j'étais en quatrième. Il était déjà très charismatique. Toutes les filles craquaient sur lui. Tous les gars voulaient s'en faire un pote. Un jour, ce devait être sa première semaine dans ce collège, il est entré sans prévenir dans une salle et a surpris une bande de nazes qui essayait de me faire bouffer un flanc de la cantine qui avait traîné par terre. « Bon sang, mais ! » Le pharmacien évacuait l'intervention d'un geste de la main. Ça encore, ce n'était rien. Édouard est intervenu ? Non, il n'a rien dit. Le chef de cette bande de connards lui a lancé un regard défi. Ed a détourné les yeux et s'est barré. Mais le lendemain, entre deux cours, il est venu me demander un service. Quel genre ? Il voulait que je lui apprenne à jouer aux échecs. Enfin, il connaissait les règles de base, mais souhaitait se perfectionner. J'ai commencé par refuser. J'ai cru qu'il était de mèche avec les gars qui me faisaient des crasses. Il a beaucoup insisté. Il a parlé de son père qui le battait régulièrement aux échecs et comment il en avait marre et voulait lui en mettre plein la vue. Vous lui avez montré ? Oui. Pendant des semaines, tous les après-midi après la classe, on restait une heure dans la cour et je l'initiai aux subtilités de l'ouverture espagnole ou de la défense à l'équine. Eh ben, vous savez quoi ? Il est devenu un craque aux échecs ? Non, il était nul. Il n'arrivait pas à se concentrer plus de trois minutes de suite. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais le seul fait de nous voir traîner ensemble, on vous affichut la paix. Exactement. À cet âge-là, la popularité, c'est contagieux. Enfin, je n'ai jamais été la star de la classe comme lui, mais au moins, j'ai arrêté de passer mes week-ends chez l'opticien. Les affreux qui me brutalisaient se sont trouvés une autre victime. Cerise sur le gâteau, à force de discuter des heures au-dessus d'un échiquier, on est devenu amis. Je me souviendrai toute ma vie de la première fois où je suis allée chez lui pour jouer à des jeux vidéo. Les cheffers habitaient dans une tour en plein quartier bergère. Pas la grande classe, si vous voyez ce que je veux dire. Son père était plongé dans Paris Turf. Il m'a accueilli sans trop de chaleur. Histoire de briser la glace, je lui ai proposé une partie d'échec. Il m'a regardée avec des yeux ronds comme des billes. J'ai compris qu'il ne savait pas jouer. Voilà quel genre de mec il pouvait être, Edouard. Il avait trouvé ce moyen pour qu'on arrête de me persécuter, mais il ne voulait pas que je sache qu'il me rendait service. Alors, il a fait semblant de m'en demander un. Vous êtes resté proche ? On peut dire ça, même si on ne se voyait plus très régulièrement. Faut dire que je n'ai jamais eu trop d'affinité avec Denise. Je n'aimais quand même pas la façon dont il la remettait à sa place. Bon sang ! Il pouvait être tellement imbu de sa personne, parfois. J'aurais mis des claques. Ils furent interrompus par le laborantin qui, une ordonnance à la main, fourragea dans un tiroir. En 2009, mentionna Delatraz, Edouard a fait un héritage de plus de 600 000 euros. Son père. Et vous vous demandez comment un conducteur de métro des Ulysse a pu laisser une telle somme à son fils ? On ne peut rien vous cacher. Victor Schaeffer était un drôle de type. Sa passion dans la vie, c'était les courses de chevaux. Il passait tout son temps libre à l'hippodrome de Saint-Cloud. En 1988, il a gagné 650 000 euros en misant sur le bon bourrin. Il n'en a jamais parlé à personne. Il n'a rien changé à sa vie. Il a même continué à parier. Pourtant, je peux vous dire qu'il se serrait la ceinture. À la mort de son père, Edouard a été sonné d'apprendre qu'il héritait de cette somme. Et un peu furax aussi. C'était trois ans après le décès de sa mère, qui s'habillait sur les marchés, et tirait l'essentiel de ses fibres alimentaires de patates de hard discounters. Delatraz attendit le départ de l'employé pour enchaîner. Vous lui connaissiez des ennemis ? Non. Même si je l'ai toujours prévenu qu'un jour, un mari jaloux, une femme bafouée, lui ferait la peau. Le genre de phrases qu'on... Des larmes vartent aux yeux du pharmacien. À sa décharge, c'est souvent lui qui se faisait draguer. Il disait que la vie est courte. À votre connaissance, il n'avait pas reçu de menace ? Non, je vous l'aurais signalé. Vous voyez quelque chose qui pourrait être utile à l'enquête ? Martial Bertin sembla marquer une hésitation avant de secouer la tête. Le savoyard savait d'expérience qu'insister était inutile. « Dans ce cas, » annonça Delatraz, « il me reste à vous remercier. Si quoi que ce soit vous revenez, n'importe quoi, voici mon numéro. » « Vous venez à l'enterrement ? » C'est à 14h. Delatraz secoua la tête. « Je serai plus utile ailleurs. » Le policier remontait son col lorsqu'il lança une dernière question. « Édouard, ça ne sonne pas très... Ulysse comme prénom. » « C'est à sa mère qui l'avait choisi. D'après un membre de la famille royale d'Angleterre. » 11h48. « Madame Hermann, je voudrais revenir sur un point de votre déposition qui s'inscrit en contradiction avec celle de vos camarades. Vous m'intriguez. C'est au sujet de la soirée du 31 décembre. Ah, contrairement à moi, elles s'y sont amusées ? » Elle incarne un bloc, un mur en costume noir et talon plat qui retourne du tac au tac toutes leurs interrogations. Abel est à bout de nerfs. La nuit dernière, la vision de sa sœur, Zoé, agitant vers lui ses petites paumes charnues pour manifester sa joie de le voir, est venue le hanter. Elle lui criait « Belle ! Belle ! » et ses faussettes creusaient son visage hilar. Éveillé en sursaut, il a regardé Élise, immobile, dans le lit, certain qu'elle feignait le sommeil, mais trop épuisée pour provoquer une confrontation. Il sait qu'il devrait profiter de ses derniers moments avec elle, mais il est incapable de parcourir la distance qui les sépare. C'est qu'elle ferait du dégât, l'explication latente autour de laquelle il tourne depuis des mois comme deux falaines aveuglées. Dégât d'une telle ampleur qu'il n'aurait pas le temps de le réparer. Il serait excessif de prétendre que l'une d'elles s'y est divertie. Ça s'est vu. Elle tirait une tête de six pieds de blond, si je puis me permettre. Permettez-vous. Nous avons supporté, de la part de Mme Lerouge, un vocabulaire nettement plus relâché. Non, ce n'est pas en cela que vos témoignages divergent. En quoi alors ? Je pensais au cachet d'aspirine que vous avez pris avant de quitter le domicile des Schaeffer. Maud sourit du coin des lèvres comme pour dire « voilà autre chose ». Oui ? Mesdames Schaeffer et Lerouge vous ont distinctement entendu en demander un avant de partir. Je ne crois pas les avoir contredites. Au contraire, vous m'avez demandé si vous vous souveniez avoir pris une aspirine avant de partir. Vous m'avez répondu, je vous cite, « c'est possible, je ne me sentais pas très bien et comme j'en ai toujours sur moi ». J'avoue ne pas voir la contradiction. Dans la version de vos amis, vous demandez une aspirine et dans la vôtre, vous prenez un cachet que vous avez apporté. Elle le considère interdite. Vous n'êtes pas sérieux, commandant ? Tout au contraire. Si l'art de couper les cheveux en quatre était une discipline olympique, vous nous assuriez à coup sûr une place sur le podium. J'ai peut-être demandé une aspirine ou je l'avais peut-être prise avec moi. Franchement, je ne m'en souviens pas. Quelle importance ! La différence vous paraît dérisoire ? C'est peu dire. Je me suis posé la question. Supposons que ce soit le témoignage de vos amis qui soit exact. Pourquoi mentir sur un détail aussi insignifiant ? Car si les versions diffèrent, madame, j'ai peine à croire que ce soit votre mémoire qui soit à blâmer. La soirée du réveillon ne date que de quelques jours. Pourquoi nous mentir donc ? En fait, c'est ce qui a attiré mon attention. Si vous aviez dit comme les autres que vous aviez demandé une aspirine au lieu de prétendre que vous l'aviez sortie de votre sac à main, je n'aurais probablement pas relevé. Nous prévons ainsi d'un grand moment de divertissement. Je vous écoute. C'est aspirine, madame Hermann. Qui vous l'a donnée ? À supposer que mes amis soient dans le vrai, j'imagine que c'est Denise. Qui d'autre ? Édouard Schaeffer. Il était chez lui, après tout. On savait où trouver l'armoire à pharmacie. Sur ce point, le témoignage de madame Lerouge et Schaeffer ne nous éclaire pas. En revanche, celui de madame Montivali est intéressant. J'ai profité d'un moment où Édouard s'est éclipsé dans l'appartement pour donner le signal du départ, dans l'espoir de ne pas avoir à le saluer. Espoir déçu. Mais Édouard, tourné vers Maude, n'a prêté aucune attention à mon bonsoir évasif. Et alors ? On pourrait imaginer qu'Édouard Schaeffer s'était éclipsé dans l'appartement pour aller la chercher, cette aspirine. Oui, on pourrait. De même qu'on pourrait supputer qu'il est allé passer un pull ou baisser le chauffage. C'est le cas. Je n'en sais rien. Pour être franche, commandant. Je ne vois pas plus le rapport entre le meurtre d'Édouard et mes aspirations maternelles qu'avec ce cachet d'aspirine. Madame Hermann, ma hiérarchie considère que vous n'aviez aucun motif d'en vouloir à Édouard Schaeffer. Je ne suis pas d'accord. Je sais que vous avez un désir de maternité viscérale, contrarié par une regrettable infertilité. Je sais que ce penchant maternel contrarié est obsédant au point de vous avoir poussé à commettre il y a quelques années un acte d'une gravité incontestable. Je crois que vous étiez enceinte le soir du réveillon, résultat d'un ultime traitement ou clin d'œil du hasard. Je sais que vous ne l'étiez plus lundi soir, soit cinq jours plus tard. Je crois qu'Édouard Schaeffer n'avait pas digéré votre ingérence dans son histoire sentimentale avec Manon le Rouge et qu'il a saisi sur une impulsion l'occasion de vous la faire payer. En me donnant une aspirine, je m'en suis bien sortie. Il n'avait pas la vengeance particulièrement féroce, Édouard. En vous donnant une pilule abortive. 15h40 Le convoi remontait l'allée de Pierre-Tombale enneigée sous un ciel de zinc. Denise marchait en tête entre Clara et Clémence. Selon le souhait de la veuve, la foule dense qui avait assisté à la messe de funérailles s'était clairsemée. Elle évoquait une assemblée de corbeaux freux à l'approche d'un flux migratoire. Clémence tensa du regard Clara qui jetait de fréquents coups d'œil en arrière. Ludo est au milieu du cortège à côté de Georges indiqua Denise d'une voilasse. Clara eut une grimace penaude. Et Maude, retenue à la PJ. Et elles cheminèrent quelques minutes en silence perdues dans le souvenir d'une matinée de printemps douze ans plus tôt dans un autre cimetière. Elles étaient quatre ce jour-là et Clémence ouvrait la marche. J'étais la seule à le comprendre annonça finalement Denise. Seul le murmure indistinct du cortège lui répondit. Il vous a toujours déplu. « Je le sais » continua-t-elle. « Mais vous ne le connaissiez pas. Vous ne lui avez jamais laissé sa chance. Vous n'arrêtiez pas de le juger. La moindre remarque, la moindre plaisanterie. Et la sentence tombait dans vos yeux. Salaud ! » Elle en souffrait. « Il ne me l'a jamais dit, mais je le savais. Ce petit tribunal moral érigé au nom de l'amitié. Il ne cherchait qu'à faire le vide autour de moi. Mais pour qui vous vous preniez, bon sens. Édouard, c'était un homme bien. » Elle avait parlé d'une seule traite comme si les mots trop longtemps retenus avaient précisé leur envoi de crainte d'être à nouveau reclus. « Denise, » lui intima Clémence, « ce n'est pas le moment pour une discussion à cœur ouvert sur ton mec. Pourquoi pas ? On va l'enterrer, bordel, et tu ne kifferais pas l'oraison funèbre que je lui garde en stock. » Ce fut au tour de Clara de fusiller Clémence du regard. « C'est pour toi qu'on est là aujourd'hui, ma puce, » précisa-t-elle à mi-voix. « Le reste n'a pas d'importance. Mais si tu veux vraiment qu'on ait cette discussion, parlons-en après. On en profitera pour prendre une cuite. Je crois qu'on en a toutes besoin. Maud nous rejoindra en sortant du quai des Orfèvres. » C'est quand la dernière murge qu'on a prise ensemble, toutes les quatre ? Clémence avait posé la question d'un air songeur. « Mon enterrement de vie de jeune fille, » dit Clara. Elles continuèrent à avancer. Un peu plus loin, le corps secoué de spasmes, Denise se couvrit le visage de ses mains. Clara l'entoura de son bras et réalisa que son amie, loin de cacher des larmes, était prise d'un violent fou rire. « Avec le chauffeur de taxi qui ne voulait pas ! » « Oh que telle ! » « Tu en as de bonnes ! » rappela Clémence les larmes aux yeux. « On était sapé, hein ! Et Maud qui chantait à tue-tête « Oh que ta lunette, ta belle à tchichi ! » Elles étaient arrivées à la hauteur du caveau familial. Le prêtre cherchait Denise des yeux. « Tout à l'heure, chez moi ! » chuchota-t-elle. 15h45. Il lui avait proposé une pause qu'elle avait acceptée de bon cœur. Dans la glace, au-dessus des lavabos, Maud Hermann croisa le visage d'une inconnue, une femme qui laissait pour un instant parler sa détresse. Elle écrasa une première larme de l'index, mais d'autres déjà la submergeaient. Elle devait trouver un moyen de refouler ses sanglots et ses souvenirs, de reprendre le contrôle d'elle-même. Ou ce drôle de type, de l'autre côté du bureau, lirait sur son visage la confirmation de ce qu'il avait exposé en pleine lumière, avec une froideur de légiste. La police était entrée dans son malheur par effraction, ravivant une nouvelle fois la douleur de ses moments affreux. Elle se revit, le soir du réveillon, de retour de chez Denise, s'efforçant d'ignorer son mal de crâne qui ne concédait pas un pouce de terrain. Georges était allé se coucher en lui conseillant d'en faire de même. « Tu as charge d'âme à présent, il faut te ménager. » Elle faisait mine d'en être exaspérée, mais la sollicitude de son mari depuis l'annonce de la grossesse l'attendrissait. Elle se demandait avec amusement si son attitude laissait augurer le père qu'il serait dans sept mois. C'était comme entrevoir son mari dans un rôle qu'elle ne lui connaissait pas. Elle l'imaginait donner un biberon ou chanter une comptine et sentait se raviver des sentiments qu'elle croyait fannés. La plupart du temps, Maud parvenait à doucher son euphorie, à s'imposer l'idée à grand renfort de statistiques qu'avant la fin du troisième mois de grossesse, leur bonheur était trop fragile pour s'y abandonner sans risque. Mais au fil des jours, elle se faisait de plus en plus souvent rattraper par cette sensation exaltante d'abriter une vie. Une vie que, d'ici quelques semaines, elle sentirait frémir en elle. Maud avait promis de le rejoindre et ouvert son ordinateur portable, soucieuse de répondre à un mail professionnel important. Elle venait d'accéder à sa boîte de réception quand elle avait senti un fluide chaud couler entre ses jambes. Tétanisée, elle avait fermé les yeux. Dans l'espoir d'avoir seulement imaginé ce qu'elle redoutait par-dessus tout. Si elle se figeait, peut-être que cette sensation compacte disparaîtrait d'elle-même. Elle avait serré les cuisses comme un étau et pour un moment dont elle n'aurait su dire s'il avait duré quelques minutes ou un quart d'heure, ça avait marché. Mais lorsqu'elle s'était décidée à se lever, elle avait senti l'hémorragie reprendre. Elle avait couru aux toilettes, terrifiée. En quelques secondes, un déluge de sang émaillé de cailloux visqueux avait empli la cuvette. Elle avait tiré la chasse. L'eau claire, après avoir dilué le sang de haute lutte, avait repris aussitôt une teinte grenat. Le débit de l'hémorragie ne ralentissait pas. Elle avait poussé un hurlement de bêtes blessées et eu le temps d'entendre Georges accourir avant de perdre connaissance. L'obstétricien urgentiste qui s'était chargé de lui nettoyer l'utérus sans un mot de réconfort avait recommandé du repos. Alors que Maud reposait inerte sur son canapé, l'après-midi suivant, elle fut prise d'un soupçon. Elle commença par l'évacuer, mais ce doute assidieux lui revint un peu plus tard. Elle se repassa la séquence des événements de la veille et revit le regard insistant de Schaeffer quand il lui avait tendu l'aspirine. Son expression était neutre, mais il ne l'avait pas quitté des yeux, comme s'il voulait l'avoir avalé les deux cachets. Elle n'en avait pris qu'un seul et conservait le second dans la poche de sa jupe. Elle se leva et alla chercher le vêtement taché de sang dans le panier de linge sale. Le comprimé lui tomba dans la main. Un petit cachet hexagonal fendu d'un trait au centre. D'un côté, le nom du laboratoire, de l'autre, la représentation stylisée d'un estomac. Un peu plus tard, ces deux informations lui avaient permis de découvrir sur le net qu'il s'agissait de misoprostol, également commercialisé sous le nom de Cytotec, et préconisé dans le traitement des ulcères. Pourquoi diable Édouard lui avait-il donné un médicament contre l'ulcère ? Elle scanna des yeux la page Wikipédia du misoprostol et dut se retenir au bureau pour conserver son équilibre. L'encyclopédie en ligne indiquait que le médicament était généralement utilisé pour provoquer des interruptions volontaires de grossesse. Sur le moment, elle avait refusé d'y croire. C'était le genre de monstruosité digne d'un film de Cronenberg. Elle devenait paranoïaque. Elle s'était raccrochée à la logique rassurante de détails concrets. Comment Édouard aurait-il pu connaître son désespoir de ne pas pouvoir enfanter, alors même que Denise l'ignorait ? Quelle chance y avait-il pour qu'il ait deviné sa grossesse et qu'il y ait eu justement une boîte de cytothèque en réserve ? Et comment cela serait-il procuré ? Une salve de réponse la faucha à bout portant. Édouard pouvait avoir surpris sa discussion avec Georges l'était passé et elle n'avait pas consommé d'alcool la veille. L'indice classique qui trahit les débuts de grossesse. Et si la petite Lerouge était-elle aussi tombée enceinte ? Enfin, Denise avait mentionné à plusieurs reprises que le meilleur ami d'Édouard était pharmacien. À mesure que s'agençaient les pièces du Pulse, Maud s'était sentie animée d'une rage froide. Édouard était un monstre. Il avait eu sa vengeance, cet homme abject qui plaçait son confort et son plaisir au-dessus de tout le reste. Pour cautériser une blessure d'amour propre, il lui avait fait la chose la plus terrible qu'elle pût redouter de subir. Il avait tué ce petit être dont le cœur émettait ses premiers battements et d'une certaine façon il l'avait tué elle aussi. Elle n'en avait parlé à personne, personne ne l'aurait cru. Mais elle avait pris une résolution, la seule de ce début d'année. Il allait mourir. Un bruit de chasse d'eau la rapatria dans le présent. Elle jeta un dernier regard dans la glace et sortit dans le couloir. et sortit dans le couloir. et sortit dans le couloir.